Bonsoir, parlons de l'hypnose et de l'arrêt du tabac. De nombreuses publicités proposent, grâce à cette technique, de cesser de fumer en une ou deux séances. Et je dois dire qu'effectivement, cela est très possible. Mais je voudrais attirer l'attention sur le fait que ce qui est important, c'est la personne qui fume, et non pas tellement le fait qu'elle fume ou non. Car si elle a cette habitude, c'est que cela correspond à un besoin. Et je crois qu'il est plutôt dangereux de supprimer un symptôme sans se demander à quoi il sert et quels sont les bénéfices qu'il apporte. Et que tous les thérapeutes savent que supprimer purement et simplement un symptôme sans s'intéresser à ce qui le cause, et bien c'est prendre le risque de le voir se répéter ou encore crier plus fort et tout simplement se déplacer. Alors il n'est pas question de prendre le risque de remplacer une addiction par une autre. Il est donc important de s'intéresser à la personne qui fume. Quand est-ce qu'elle a commencé à fumer ? Dans quelles circonstances elle en éprouve le besoin ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui elle fume encore ? Et pourquoi ? Quelle est sa motivation pour arrêter ? Car effectivement la motivation est extrêmement importante. Et une excellente motivation où la personne sait qu'elle va remplacer cette habitude néfaste par d'autres beaucoup plus bénéfiques et qui vont lui apporter ce qu'elle recherchait quand elle fume seront des gages de réussite. Il est donc important de personnaliser cet arrêt du tabac. Et même s'il y a des protocoles qui pourraient être distribués pour des séances de groupe, et bien je crois qu'il vaut mieux se consacrer individuellement à une personne pour examiner avec elle comment elle peut réussir à changer cette habitude et comment elle peut dans sa vie obtenir la détente qu'elle souhaitait. Car si de nombreuses personnes fument, c'est pour évacuer le stress. C'est parce qu'elles ont cette impression que le tabac, la nicotine leur apporte de la détente. Et effectivement, la nicotine apporte de la détente. Mais il faut aussi savoir que le fait de fumer bloque les sécrétions naturelles d'endomorphine. Et que quand une personne a pris l'habitude de fumer, et bien elle demande également à son cerveau finalement de se mettre au repos et de ne plus produire naturellement ces endomorphines qui sont capables de nous déstresser. C'est pourquoi arrêter de fumer, et bien n'est pas toujours simple. Car dans un premier temps, le cerveau n'a pas repris sa bonne habitude de produire des sécrétions qui apportent la détente. Aussi, il faut savoir que le sport permet de sécréter ces endomorphines qui apportent la détente. Il faut savoir que pour en obtenir les bienfaits, il faut pratiquer du sport pendant plus d'une vingtaine de minutes. Car c'est comme si, pendant les vingt premières minutes, le corps utilisait ses réserves. Et c'est au-delà de l'effort de vingt minutes qu'il se met à produire des endomorphines qui justement vont calmer la douleur du sportif qui court et qui ressent des tensions dans ses muscles. Et il peut continuer grâce à la production de ses endomorphines. Il faut rééduquer le cerveau quand il a pris l'habitude de se filier à une substance qui fait à sa place, mais pas aussi bien que ce que le cerveau peut faire. Alors c'est une rééducation, une véritable rééducation pour utiliser nos ressources naturelles pour pouvoir éprouver du bien-être, de la détente. Et c'est possible d'apprendre le bien-être et la détente grâce à des techniques hypnotiques. Bonsoir.